Bonjour, écoutez, je ne suis pas aussi spécialiste que notre tribune, je suis simplement philosophe et en principe je devrais faire preuve de bon sens, ça doit être ma seule arme. Et en ce sens, je pense que Ashraf, ce n'est pas seulement Ashraf. Nous venons d'entendre un exposé parfaitement précis sur l'armement nucléaire de l'Iran, avec les difficultés que ça présente pour y poster, mais je dis qu'il y a une chose qui joue, c'est de ne jamais céder au chantage. Et si on avait mieux résisté au chantage entourant Ashraf, Iran serait un peu plus prudent. Nous sommes, tout le monde l'a rappelé, au 33e anniversaire de la révolution iranienne. Alors, je crois que j'ai une double dette, une part, une dette à l'égard de ceux qui ont très tôt résisté à la théocratie de Khomeini. Et je salue ici, Madame Mariam Ranjabi et toute la salle. J'ai une deuxième dette, c'est celle concernant le peuple iranien, ce peuple qui est descendu dans la rue en 2009 pour réclamer des élections plus justes et pour crier contre la corruption à la fois des élections et de la société. Bien sûr, ça a été très tristement terminé. Mais je ne crois pas que ce soit terminé. Le printemps iranien a été suivi de ce qu'on appelle le printemps arabe. Les mêmes revendications. Pas de fausses élections. Pas de corruption. A bas le pouvoir corrupteur militaire et théophilosophique. Donc, là, je crois qu'il y a eu, et c'est ça ma deuxième dette, il y a eu un départ qui n'est pas arrêté aujourd'hui, qui continue depuis le sud de la Méditerranée jusqu'à, jusqu'à où ? Mais jusqu'à la place de Moscou. On n'a jamais vu des manifestations aussi amples pour la démocratie à Moscou depuis 20 ans. Nous sommes donc là dans un mouvement qui a été initié à Téhéran et qui continue maintenant à travers le monde entier. Et c'est très important. C'est très important pour deux raisons. La première, c'est que ça nous laisse un grand espoir. Vous savez, je n'ai pas de spécificité de spécialiste, mais j'ai été ami de Havel, ami de Sakharov, ami de Solzhenitsyn. Et j'ai très bien connu les dissidents d'en haut et les dissidents d'en bas, les femmes qui en Algérie étaient condamnées à mort par la mosquée et qui restaient en Algérie pour combattre l'islamisme terroriste, etc. Donc, j'ai vécu ce grand moment qui a commencé, je ne m'en étais pas aperçu, qui a commencé à Berlin en 1953 par la révolution de quelques maçons de la Stalinalée qui réclamait la démocratie, qui a continué à Budapest, qui a continué à Prague, qui a continué à Gdansk et à Varsovie et toujours d'échec en échec avec des répressions sanglantes et terribles. Et d'échec en échec, ce mouvement a duré 50 ans et a abouti à la chute du mur de Berlin, à la fin de l'Union soviétique, à la démocratie dans une grande partie de l'Europe, en particulier l'Europe de l'Est, et qui continue quelquefois bien, comme en Géorgie avec la révolution des roses, quelquefois plus difficilement avec des reculs, comme en Ukraine, après la révolution orange. Et donc, nous sommes là en face d'un mouvement que l'Europe a connu et qui a libéré le bon tiers de l'Europe et qui continue maintenant à travers le monde. Et je peux vous dire que, même en Chine, les blougueurs, qui étaient au début très nationalistes, très agressifs, très fermés, sont aujourd'hui en train de déplorer la politique de leur gouvernement. C'est vous dire qu'il y a là un mouvement fantastique. Mais quand il y a un mouvement fantastique de libération, il y a aussi une résistance fantastique des pays autocratiques. Et vous avez vu, et Madame Mariam a évoqué la chose, Homs, vous avez vu Homs. Vous avez vu que là, un, le pouvoir n'hésitait pas à bombarder les quartiers et les populations. Mais deuxièmement, qu'il y avait une sorte de coalition de tous ceux qui sont inquiets du mouvement de la démocratie et de la liberté d'expression. A savoir, bien sûr, la Syrie, son gouvernement, mais aussi derrière, évidemment, l'Iran, mais aussi derrière la Russie et la Chine. Donc, nous sommes en face d'un mouvement d'expansion de la démocratie, auquel vous participez tous. Et nous sommes aussi en face d'un contre-mouvement de répression organisé par les dictatures qui craignent pour elles-mêmes. Vous ne pouvez pas vous imaginer, mais c'est pourtant vrai, la révolution en Tunisie a fait pâlir d'horreur et de terreur Poutine et les Chinois, qui ont interdit à ce qu'on parle sur les blogs de la révolution de Jasmin. Le mot Jasmin était interdit. Ça n'a pas empêché les manifestations en Russie, mais ça n'empêchera pas non plus des répressions. C'est vous dire que ce qui se joue à Ashraf, c'est quelque chose d'essentiel. L'Iran et ses serviteurs en Irak veulent faire un exemple, un châtiment exemplaire des personnes qui veulent la liberté, en particulier les gens d'Ashraf. Et cette idée de châtiment exemplaire pour faire taire les populations, c'est une technique d'estotique qui est actuellement en plein essor. Vous avez eu l'exemple de la Russie qui a fait taire les Tchétchènes en massacrant 200 000 Tchétchènes, dont 40 000 enfants, sur une population de 1 million. La technique est très calme. Elle consiste à prendre un exemple, à faire un massacre pour faire taire qui ? Tous les autres, pas seulement les Tchétchènes, mais les Russes. Et pendant 10 ans, ça a marché. Mais ça n'a pas continué à marcher. Et de nouveau, on peut se demander s'il ne va pas y avoir des attentats supposés terroristes organisés par la police. C'est probablement le cas de ce qui se passe en Syrie. Ça peut être le cas de ce qui se passe en Moscou, parce que ça s'est déjà passé à Moscou en 1999. Nous sommes donc là, avec Ashraf, devant un enjeu absolument fantastique. Si nous cédons sur Ashraf, nous cédons devant une contre-révolution en Chine, en Russie, en Iran. C'est ça qui est l'enjeu. Donc, il s'agit de ne pas céder. Et ça se tient sur des points précis. D'abord, il faut arrêter d'accepter la qualification proposée par Roménie et la suite. La qualification de organisation terroriste décernée à l'opposition depuis toujours à la théocratie iranienne. Pourquoi, alors que l'Europe a supprimé l'idée d'organisation terroriste touchant les amis qui sont ici, pourquoi l'Amérique, les États-Unis ne l'ont pas supprimé ? Pour une raison très simple. Les Américains étaient en Irak. Ils ne voulaient pas que leur départ soit, comment dire, décoré par quelques attentats organisés très facilement par l'Iran. C'était donnant, donnant. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on donne la peau des 3500 résidents d'Achraf pour pouvoir partir tranquillement de l'Irak. C'est une honte et c'est une honte terrible. Le deuxième point, c'est oui qu'il faut des conditions honnêtes, humaines, pour les résidents d'Achraf, où que ce soit, à Achraf ou dans le prétendu camp de liberté. Je rappelle que la dernière réunion que nous avons faite, Ingrid Bettencourt, qui a passé entre les mains des guérillas narcomarxistes d'Amérique du Sud plusieurs années, elle a dit à partir de sa propre expérience que le statut actuel du camp de liberté n'est pas celui, évidemment pas celui d'un camp de réfugiés, évidemment pas non plus celui d'une prison. Parce que dans une prison, malgré tout, il y a des lois, il y a la possibilité de soins médicaux, il y a la possibilité d'avocats, etc. Non, il ne s'agit pas d'une prison, il s'agit d'un camp de concentration. Et ça, admettre cela, c'est une honte pour tous et un danger pour chacun. Et dernier point, je crois qu'il faudra poser la question de l'accueil des réfugiés d'Achraf en Occident, chez nous, en France, en Allemagne, aux États-Unis. Et ça, ce n'est pas encore posé, mais je crois qu'il faut regarder les choses en face. Après tout, quand on quitte un pays, quand on a pris des responsabilités dans un pays, comme l'a fait la coalition et en particulier l'État-major américain, on est responsable de ceux à qui on a dit qu'on les protégeait. Et si on n'arrive pas à les protéger sur place, il faut les accueillir chez soi. Ça vaut pour la France, ça vaut pour les États-Unis. La solidarité avec l'Achraf, c'est aussi l'ouverture des frontières. Voilà ce que j'avais à dire. Il s'agit d'un enjeu mondial. Et je vais vous lire quelque chose qui est paru sur les blogs chinois, qui dit leur montée en puissance, celle du veto chinois, du veto russe, de l'acceptation des demandes de l'Iran théocratique, leur montée en puissance, est une catastrophe pour l'humanité. Merci. Applaudissements Thank you very much. Merci. 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 Merci.